Alors qui sont les sylphes ? Les sylphes sont les esprits des airs de la même manière que les elfes sont les esprits des bois et ce qui est rigolo dans le roi des sylphes c'est que quand j'ai réfléchi à l'histoire que je voulais raconter je partais sur les elfes parce que j'aime beaucoup la forêt parce que j'aime les elfes et puis je me suis dit les elfes il y a plein de choses sur les elfes qu'est ce que je pourrais trouver qui porte cette mélancolie que j'imagine des elfes que je prête aux elfes et qui change un peu et j'adore la montagne j'adore la neige j'adore le froid et tout de suite je suis arrivé dans la montagne et avec avec les sylphes et c'est voilà c'est comme ça que je suis arrivé à travailler dans ce dans cet univers du froid des glaciers de la neige des montagnes et du vent je travaille habituellement plus sur du roman ou sur du court roman et là la collection court toujours propose des novellas c'est assez drôle parce que c'est un format avec lequel je suis pas très à l'aise d'habitude je pense que la nouvelle c'est pas là où je suis le meilleur non pas que je sois très bon sur le reste mais mais je suis plus à l'aise sur le roman et là ça s'est fait étonnamment tout seul alors je réfléchis je sais pas si c'est l'habitude mais j'ai ça se fait un peu tout seul ce qui est très bizarre à dire passer d'un roman adulte où on est sur du 400 500 600 mille signes à un clan du chaudron où c'est du 25000 signes enfin j'y arrive tout seul c'est les histoires en fait c'est je travaille sur des histoires et quand je sais qu'il faut que je fasse une petite histoire l'histoire sera petite quand quand nathan m'a proposé de travailler sur sur du court toujours donc c'est une collection que j'adore vraiment je trouve ça faire venir les ados ou les peu lecteurs à la lecture enfin c'est si on a une mission en tant qu'écrivain si on a deux missions une c'est de faire rêver et l'autre c'est d'amener les gens à lecture parce que la lecture c'est quand même extraordinaire j'étais très très heureux vraiment d'essayer et en fait je savais qu'il me fallait une histoire courte et puis au final quand j'ai fait la première version il fallait faire 50.000 signes je crois que ma version faisait 49.000 signes donc ça se fait un peu tout seul et je voudrais bien sortir un truc très intelligent et dire que je travaille beaucoup là dessus mais non en fait ça se fait vraiment comme ça il me faut une histoire courte et puis elle se construit un peu toute seule et là où je suis des fois un peu pas très satisfait de ce que je peux faire en nouvelles là pour le coup j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai beaucoup aimé ce que ça a donné j'essayais d'y mettre la mélancolie que j'aime dans ce que j'écris pour les grands et j'essayais d'y mettre la rage de l'adolescence que je trouve passionnante dans le sens où il ya ça parle de plein de choses ça parle de la de l'envie de la vie de la mort de la colère de la rébellion de ce que l'on cherche en soi tout ce qu'on rejette de ses parents et voilà et en fait tout ça ça fait une sorte de magma qui a donné le roi des sylphes j'ai tendance à dire un peu tout seul sauf qu'évidemment les choses se font pas toujours tout seul mais là c'était assez naturel galerne c'est le c'est le héros du roi des sylphes il essaie de se débattre entre entre plein de choses contradictoires la volonté de sa mère qu'il veut qu'il veut qu'il devienne roi qui prenne le trône un jour qui veut le protéger de tout de trop de choses la volonté de son peuple aussi qui a besoin de lui pour continuer les sylphes sont en train de mourir petit à petit il ya de moins en moins de sylphes c'est un royaume qui se délite qui disparaît qui meurt les sylphes disparaissent galerne est terrifié par tout ça galerne ne veut pas tout ça galerne il veut vivre et c'est ça que je trouve très touchant dans ce personnage c'est une sorte de rage de vivre mais la rage dans tout ce qu'elle a tout ce qu'elle porte avec un côté très destructeur la rage de vivre c'est l'envie de vivre à n'importe quel prix et le pauvre va payer un prix terrible pour tout ça il est vraiment à la croisée mais si ce pour moi c'est ça l'adolescence enfin c'est entre autres ça l'adolescence elle a croisé de plein de choses la croisée de la volonté de sa mère l'amour de sa mère et l'amour et des fois peut faire du mal sans qu'on le veuille mais c'est comme ça on n'est plus rien à la croisée de ce que lui a envie d'être envie de découvrir et c'est très compliqué l'adolescence est très compliqué et il va essayer de se débattre dans tout ça de trouver sa voix à lui dans tout ça c'est pas facile c'est pas facile et il va s'en rendre compte le travail pour les livres pour mes romans adultes et pour mes romans ados et même pour les enfants il est pas si différent que ça je trouve on me demande souvent est ce que c'est difficile est ce que et quelle est la différence il ya un truc que je trouve assez fascinant chez chacun d'entre nous c'est que moi j'ai 50 ans mais sauf que je ne suis pas que le david de 50 ans je suis le david de 45 de 40 de 30 de 20 de 10 de 5 en dessous je m'en souviens pas et c'est des strates c'est ce qui fait qu'on est qu'on est plein de choses en même temps quand j'écris j'utilise ces strates là quand j'écris le roi des sylphes j'ai quinze ans je laisse j'oublie je mets de côté toute cette période de jeune adulte d'adulte de papa de plein de choses et je redeviens celui que j'ai été et je pioche là dedans pour pour écrire quand j'écris le clan du chaudron c'est du 7 novembre le clan du chaudron c'est c'est des aventures de gamins un mélange entre le conte et la fantaisie je redeviens le david de de 7 ans plein de rêves plein de rire plein d'aventures et plein de choses c'est vraiment ça s'il faut se dépouiller mais dans le bon sens du terme il faut se dépouiller de ce qu'on n'est pas pour prendre les bons ingrédients pour écrire dans la tranche d'âge voulu roi des sylphes je suis j'ai repris je parlais de la rage de l'adolescent que j'ai que j'ai eu de l'envie de tout envoyer exploser pour pour essayer de trouver qui l'on est pour essayer d'être soi et c'est ça que j'ai utilisé chez moi après ce moment c'est comme des légaux on prend des éléments et puis on construit une histoire à partir de ça je trouve ça je trouve pas ça difficile c'est l'écriture c'est un c'est un ça hante ça travaille mais c'est beaucoup de travail beaucoup de discipline etc mais il n'y a pas de c'est assez naturel ce qui veut pas dire c'est facile mais c'est assez naturel et vraiment ce truc là qui est assez drôle c'est que j'oublie le papa que je suis par exemple j'oublie l'adulte que je suis et je redeviens ado parce qu'en fait c'est des émotions des sentiments des choses qui vont permettre de faire une histoire j'espère la plus crédible touchante voilà c'est surtout ça la plus touchante possible alors le thème du solo montreuil cette année c'est le corps le corps c'est une thématique qui est assez peu présente dans mes romans sauf dans une dimension très particulière c'est la transformation du corps qui m'a toujours fasciné dans le roi des sylphes galerne se transforme en oiseau c'est pas la première fois dans que passe l'hiver j'ai un stigre qui se ressemble lui aussi en oiseau il est dans un clan de de gens qui se transforme en animaux dans un des romans que je vais écrire là prochainement je vais travailler aussi sur le sur le corps avec les mutants j'ai toujours été fasciné par les mutants les nouveaux mutants il ya un truc sur le corps justement qui est très intéressant mais qui est très lié à l'adolescence et je me rends compte d'ailleurs en vieillissant qu'il ya une autre transformation celle du corps adulte qui va se transformer pour devenir le corps d'une vieille personne et c'est quelque chose qui commence à me à m'intéresser j'allais dire à travailler mais à m'intéresser parce que ça m'inquiète pas du tout mais qui m'interroge qu'est ce que ça fait sur nous en quoi cette transformation du corps transforme notre esprit qu'est ce qui s'agit dans nous et pour moi c'est vraiment une sorte presque de symbole ou de représentation c'est que les transformations de l'esprit se retrouvent dans les transformations du corps donc c'est plus ça qui me qui m'intéresse dans le travail sur sur le corps cette transformation qui va allier à la fois celui du corps et la transformation de ce que l'on est et de qui on est